... Le Parc National des Calans, comme tous les autres parcs nationaux, a une mission très importante parmi ces missions, qui est la mission de connaissance, d'observation et d'étude de la nature. Donc le GEM a proposé au Parc National des Calanques d'engager un partenariat et de réaliser en 2014 l'état zéro, le premier état des lieux scientifiques des mérous et des corbes dans ces eaux. Le GEM c'est le groupe d'études du mérou, c'est un groupe qui s'est fondé en 1986 à la volonté des gestionnaires des aires marines protégées, qui voyaient des stocks de mérous qui commençaient à augmenter, donc il fallait en suivre l'évolution et ils se sont associés à des scientifiques marins plongeurs et aussi à des sportifs de la Fédération Française d'Études et de Sports Marins. On a une très vieille expérience, on est tous certifiés Hyperbar. Aujourd'hui c'est une autre opération qui se renouvelle tous les ans, 180 plongeurs de clubs associatifs sportifs de la Fédération d'Études et de Sports Marins, mais aussi des apnéistes, des chasseurs sous-marins, aujourd'hui sans arbalète, et tout le monde à la recherche, suivant des protocoles qu'on leur a fournis, justement du corbe et du mérou. Alors il y a aussi des apnéistes, effectivement, il y a aussi des apnéistes, et nous, nous sommes les apnéistes qui allons cronter les mérous et les corbes. Donc on va essayer. Et les nacres aussi, et nous allons y arriver. Cette année encore, nous avons recensé plus de 180 mérous, 17 corbes et 135 grands nacres sur Cassie, Marseille et La Ciotat, sur deux journées, ça permet de faire participer des plongeurs et des apnéistes aux actions du parc national. Ça a permis de fédérer les clubs de plongée, mais également de les impliquer dans les missions sciences participatives du parc national. Allez, non ! Il y a ma main comme ça ! Je ne ment pas ! Non, mais il faut dire qu'il y a encore, je ne ment pas ! Je ne suis pas le Marseille, je suis super pignant ! Le mérou est une espèce méditerranéenne qui vit très longtemps, jusqu'à 50 à 60 ans, qui peut devenir très gros. Et là, comme particularité, d'être au début de sa vie femelle, puis il devient mâle lorsqu'il est gros, lorsqu'il atteint entre 70 et 80 cm. Pour qu'une population soit capable de se reproduire, tout d'abord, il faut que la densité de mérou soit importante, mais également qu'il y ait des individus âgés de plus de 15 ans pour que mâle et femelle soient présents. L'intérêt d'avoir ces espèces au sein des écosystèmes, c'est que ce sont des très bons indicateurs du bon état de l'environnement, parce que ce sont des espèces qui se situent en haut de la chaîne alimentaire. Et si ces poissons sont là, c'est que toutes les ressources nécessaires sont là pour les nourrir, et également que l'habitat est de bonne qualité. Le mérou bénéficie d'un moratoire depuis les années 90 qui interdisent sa pêche à l'hameçon, donc essentiellement la pêche amateur, et également la pêche aux harpons. Effectivement, il y a beaucoup moins de corbes que de mérou qui ont été comptés cette année, mais c'est également vrai pour les autres années. C'est une espèce qui est plus rare dans les calanques. Le mérou, on le voit plus fréquemment, mais le corbe est une espèce qui s'est fait jusqu'à présent pêcher. Dès que l'homme a mis un masque sous l'eau, il a parlé du Péicois, c'est-à-dire le poisson calme, le corbe. Ce qui est bête, c'est qu'un poisson beau, qui est bon à manger, il prend des flèches. Ce n'est pas un poisson qui se reproduit énormément, donc ses effectifs ont diminué considérablement. Mais très vite, on se... On a pris conscience, et on le savait d'ailleurs, que le corbe, qui a à peu près les mêmes caractéristiques d'habitat, était aussi en danger que le mérou. On a milité pour sa protection, et maintenant, le corbe est protégé par un moratoire depuis décembre 2013. Ces deux opérations sont en fait très complémentaires, parce que le suivi scientifique va vraiment donner des données qui vont permettre de connaître l'évolution dans le temps, et les données récoltées durant l'opération des espèces qui comptent vont permettre d'avoir tout un tas d'observations qui enrichissent les connaissances dans le parc. On est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada